Dans l'après-midi, direction le temple de Nezu, un sanctuaire shintoïste. Le roi et la reine y sont invités à pratiquer le rituel de la purification du corps et de l'esprit. Il s'agit ici de se laver les mains et la bouche avant d'entrer sur ce site sacré. Les mains et la bouche, parce qu'on les utilise pour prier. Tour à tour, Philippe et Mathilde vont se purifier. Avant de franchir la porte du temple, en saluant les touristes au passage. Il prie ensuite avec le prêtre shinto, en frappant plusieurs fois dans les mains. Après être passé sous un tunnel de tori, ces portiques japonais qui donnent sur le monde spirituel, le roi et la reine prennent la pause, là où bon nombre de mariés japonais viennent se faire prendre en photo. Une reine ravissante, dans cette robe, signée Bernard de Portet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada